bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on va faire aujourd'hui donc les énergies pour la semaine prochaine donc on sera alors c'est la semaine du 12 août au 18 août allez comme d'habitude on fait d'abord un tirage général et puis ensuite on fera un petit tirage pour le sentimental donc on va faire avec le petit le normand on change pas bon j'espère que vous allez tous très bien que vous êtes en forme que vous prenez des vacances que vous profitez un petit peu du soleil alors moi ici c'est un peu mitigé je vous avouerai alors qu'est ce qu'on a là ça vient de tomber alors on a la tour donc c'est tout ce qui est bâtiment administratif ça peut représenter aussi un lieu professionnel une entreprise une entreprise d'une certaine taille quand même alors ça peut être aussi tout simplement le fait de s'isoler de s'enfermer donc on va regarder ce que nous dit la suite alors qu'on s'émerge pour le 12 août pour la semaine du 12 août au 18 allez une petite coupe et on a le chien avec avec le lis c'est bien ça alors une belle harmonie avec l'entourage amical ça peut aussi nous parler et d'un homme d'un homme plus âgé que vous en tout cas qui a une certaine maturité c'est le roi de pique le lis et donc avec la carte du chien on peut nous parler donc d'un proche parent ça peut être un papa ça peut être votre conjoint aussi ça peut être un ami voilà en tout cas une personne qui qui est proche de vous et qui est bienveillante et ça nous parle d'un point de vue plus général quand même d'une belle harmonie au sein de vos relations amicales mais ça je t'ai déjà dit je crois aller on y va donc un petit tirage en cinq cartes je les remets comme ça pour vous puissiez voir ok donc qu'avons-nous donc on a les chemins nous avons la croix nous avons la consultante et nous avons la clé et nous avons les nuages alors la semaine prochaine il va y avoir de l'hésitation on a du mal à faire un choix à prendre une décision donc nous avons la carte de la consultante donc ça peut être bien sûr vous comme ça peut être votre partenaire en tout cas bon ça vous représente où ça représente la personne qui vit avec vous ici on voit qu'on a un choix à faire qui pèse c'est une décision qui est difficile à prendre mais on finit par la prendre et surtout on trouve une solution le tirage se termine par la carte des nuages donc c'est une solution qui arrive à vous après une période d'hésitation et une période de confusion mais la clé en général va prendre le dessus sur les nuages et va les chasser vous savez je le dis toujours les nuages ce sont des petits tracas du quotidien mais ça finit toujours par passer donc là on voit que il ya une solution qui arrive et qui débloque une situation on va venir un petit peu clarifier on va recouvrir parce que on connaît pas trop le sujet en fait donc je vais tirer cinq autres cartes pour voir un petit peu donc l'issue de cette décision qui est prise et de cette solution qui arrive alors nous avons les oiseaux nous avons la maison donc c'est un choix qui concerne un choix ou une prise de décision qui concerne la maison pour laquelle vous allez avoir un échange des conversations échanges téléphoniques réseaux sociaux mail plutôt échanges verbaux il ya du déménagement dans l'air du changement pour vous du changement au sein de la maison waouh écoutez j'ai bien fait de de recouvrir parce que le tirage est extrêmement positif alors donc je résume ici nous voyons que la semaine prochaine on va être face à une décision qui est assez lourde de conséquences ou en tout cas c'est une décision qui vous pèse mais on va vous apporter la solution pour moi c'est le cavalier qui apporte les solutions donc c'est une personne ça peut être une personne comment dire ce sont des nouvelles ou c'est quelqu'un qui vient vers vous qui vous fait une visite ou alors ça peut être aussi une conversation téléphonique avec les oiseaux d'accord et c'est un changement qui est positif on peut même envisager ici une un déménagement pour certains peut-être que vous allez déménager et que vous ne saviez pas encore peut-être comment vous organiser un que ça vous pèse et là on vous trouve une solution il ya quelqu'un qui vient vous aider à porter les cartons par exemple en tout cas c'est une aide qui est bienveillante puisque nous avons le coeur qui est à côté du cavalier donc déjà c'est une bonne nouvelle et c'est une personne qui vous veut du bien d'accord donc ça peut être un ami ça peut être une amie la famille si c'est pas un déménagement parce que tout le monde va pas déménager la semaine prochaine on est d'accord c'est en tout cas une décision qui est à prendre qui concerne donc la famille le foyer votre foyer on voit qu'il ya des démarches téléphonique qui sont faites il ya des conversations autour de ça une décision est prise c'est une décision qui est positive et ça apporte un changement au sein de votre famille de votre foyer ça peut être un changement au sein de votre foyer mais au sein de votre couple puisque nous vous avons la carte du coeur c'est peut-être des solutions aussi qui sont trouvés ensemble avec votre partenaire pour apporter un changement dans votre maison voilà voyez adapté toujours par rapport à votre situation ça peut être aussi la cigogne avec la maison comme ça à côté on va peut-être passer des coups de fil faire des démarches il ya toujours cette notion d'échange de conversation pour apporter une transformation physique dans votre maison donc ça peut être pour engager peut-être des travaux de rénovation on n'est plus dans le déménagement là mais on est plutôt peut-être apporter une transformation physique dans la maison donc des travaux d'aménagement des travaux de rénovation le fait aussi peut-être de décorer de changer la décoration aussi tout simplement dans la maison ça peut être ça réparer quelque chose voilà en tout cas ça apporte un changement positif au sein du foyer voilà donc ça c'est pour les énergies générales maintenant on va regarder du côté du coeur je m'aperçois que vous voyez pas en fait la fin du tirage je vous remets juste là avant de ramasser toutes les cartes ok allez on y va on va regarder maintenant le sentimental donc le sentimental allez on va faire avec l'orac au coup de coeur tiens cette semaine ça fait longtemps qu'est ce qui va se passer au niveau relationnel sentimentale pour la semaine prochaine donc la semaine du 12 au 18 août 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 le pacte alors il y en a qui ont qui vont se marier il y en a qui vont se marier ce week-end ou le week-end prochain plus tôt d'ailleurs ou alors vous allez assister à un mariage peut-être peut-être que vous êtes témoin d'un mariage avec la lumière je sais pas ça me fait penser à ça se porter témoin lors d'un mariage vous allez apposer votre signature vous savez sur le registre alors sinon bien sûr d'un point de vue plus général bon déjà ce sont de belles énergies avec la lumière on rayonne on est heureux on se sent bien dans sa relation amoureuse dans son couple et avec le pacte ce sont des liens qui se renforcent la semaine prochaine allez 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 une petite cinquième voilà le compte est bon bon donc nous avons les projets oh bah alors le triangle le triangle amoureux l'amitié et la tour bon 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 là on nous parle de rivalité on nous parle de triangle amoureux mais 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 on est quand même sur des projets avec une solution qui s'ouvre pour sortir peut-être de cette relation triangulaire c'est peut-être pas forcément une relation triangulaire au sens propre du terme c'est peut-être c'est peut-être aussi une tierce personne de votre entourage quelqu'un de la famille un ami une belle-mère qui vient peut-être mettre euh la zizanie dans vos projets avec au sein de votre couple c'est peut-être possible puisque nous sommes sur les projets le triangle mais on a quand même la porte la porte qui indique donc une solution il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre on nous parle d'amitié donc ça ce sont des liens qui sont sincères qui sont profonds voilà qui sont solides mais avec la tour il y a peut-être un problème d'enfermement peut-être euh la semaine prochaine euh peut-être un manque de communication peut-être un manque de communication de mauvaise compréhension de le fait de pas être tout à fait en phase peut-être à cause de cette troisième personne qui euh qui met un petit peu le bazar mais on a quand même la porte qui est au centre du tirage pour moi la carte du milieu est toujours celle qui euh comment dire la carte du milieu pour moi c'est toujours celle qui va donner l'ambiance générale en fait du tirage d'accord il y a la finalité ça c'est sûr mais la carte du milieu c'est celle qui quand même domine le reste du tirage je devrais mettre en fait comme ça donc ça veut dire que on va trouver quand même une porte de sortie à ce problème peut-être de communication qui est dû à cette personne qui vient se mettre entre vous dans votre couple pour peut-être euh perturber vos projets ou en tout cas essayer de déstabiliser vos projets cependant on voit que vous avez quand même un lien qui est euh on va dire sincère donc même si cette personne essaye de euh vous discréditer auprès de la personne de votre coeur ou s'il y a même peut-être une autre femme ou un autre homme qui essaye de se mettre entre vous d'un point de vue je veux dire sentimental amoureux c'est peut-être juste une rivalité quelqu'un qui essaye de séduire mais c'est pas pour autant qu'il y a euh concrétisation derrière cette personne pour moi elle arrive pas assez fin en tout cas puisqu'on voit qu'il y a la sincérité qui est là donc pour conclure je dirais que euh il va falloir justement sortir de cet isolement dans lequel vous vous êtes mis au niveau communication avec votre autre pour justement aller chercher ce coin de ciel bleu qu'on aperçoit ici là derrière la porte et retrouver un certain équilibre une certaine harmonie voilà bon et bien écoutez euh on va arrêter ici la guidance je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir je vous dis à très bientôt